Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 28 septembre, c'est le quatrième et avant-dernier jour de l'Assemblée plénière des évêques du Canada. Et déjà, les évêques ont élu leur nouveau président. Il s'agit de Mgr Lionel Gendron, évêque de Saint-Jean-l'Angueuil. Et à ses côtés, comme vice-président Mgr Richard Gagnon de Winnipeg, ils ont été élus pour un mandat de deux ans à compter de ce vendredi. C'est donc l'heure du bilan pour le président sortant. Mgr Douglas Crosby, évêque d'Hamilton, revient pour nous sur l'effet marquant de ces deux dernières années. Il est au micro d'Émilie Callan. L'expérience la plus importante, c'est notre voyage chaque année au Vatican, où nous avons à se réunir avec les dicastères, les dicastères différents, les préfets des dicastères, et nos opportunités de parler longuement avec le pape François. Et ça m'a impressionné fortement. Nous avons à la conférence, nous avons aussi chaque deux ans une réunion avec l'exécutif de la conférence des évêques aux États-Unis. Et dans les années alternantes, nous avons une réunion avec le Canada, les États-Unis et l'Amérique latine. Alors, on connaît beaucoup, on sait, on apprend beaucoup de l'Église internationale et de l'Église nationale, avec les évêques que nous servons comme exécutifs. Alors, c'est une opportunité d'apprendre la vie de l'Église grande. Et nous poursuivons avec les évêques du pays, avec cette fois-ci l'archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine. Il est président de la Commission épiscopale pour la doctrine. Et pour comprendre de quoi il s'agit, on l'écoute, il est au micro de Francis Denis. Alors, chaque année, lors de la plénière, comme nous avons en ce moment, à la fin, les évêques demandent des sujets de clarification ou d'études. Donc, la Commission reçoit, on est cinq, six évêques ensemble, reçoit des demandes de clarifier certains points concernant la vie de l'Église, sur le plan doctrinal, c'est-à-dire sur le plan de l'enseignement de l'Église. Et donc, ce sont plutôt des principes généraux et de fond. Par exemple, les dernières questions, la dernière demande qu'on a eue, c'est approfondir la question du lien entre l'amour et la vie. Et la semaine dernière, d'ailleurs, la Commission pour la doctrine a publié un document sur la question de l'unité entre l'amour et la vie. Et puis, nous donnons la parole maintenant à l'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il revient plus largement sur l'esprit de cette assemblée qui réunit les évêques du pays et sur l'intérêt pour eux de cette rencontre. La semaine de plénière de la Conférence d'évêques du Canada est toujours un moment exceptionnel. Non seulement on regarde des dossiers importants, on réfléchit sur des questions de la vie de notre Église, mais c'est un moment de fraternité vraiment merveilleux. Un temps où on peut non seulement prier ensemble, mais échanger, manger ensemble, marcher ensemble. Et ça, ça fait du bien. Beaucoup d'évêques vivent seuls dans leur diocèse. On se voit en assemblée régionale, mais se voir tout ensemble, tous les évêques du Canada, ça fait du bien. Et on repart avec plus d'énergie, je trouve. Et durant toute la semaine, aux côtés des évêques du Canada était présent le non-sapostolique Mgr Luigi Bonazzi. Il est le représentant du Saint-Père au Canada et donc il nous explique son rôle spécifique auprès des évêques lors de cette assemblée. Quand je les rencontre, je leur dis deux simples choses. Ma joie d'être avec eux, ma gratitude pour le travail qu'ils, pour le ministère qu'ils exercent. Et en même temps, j'essaie de partager avec eux quelque chose qui nous aide à vivre la joie d'être des évêques. N'est-ce pas ? Comme il faut avoir la joie d'être une personne mariée, comme il faut avoir la joie d'être un prêtre, d'être un politicien, je ne sais pas. La joie spécifique d'être des évêques. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501